Les gens préfèrent évidemment se qualifier d'intelligents ou de sur-intelligents plutôt que de se dire qu'ils sont en dépression ou qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention. Donc effectivement, je retire ce que j'ai dit, je reconnais que la pensée en arbre de sens n'a aucun rapport avec un haut potentiel intellectuel. Ces chiffres-là montrent que les hauts potentiels intellectuels ne vont pas ni pire ni moins bien que les autres et qu'au contraire, en moyenne, ils s'en sortiraient mieux. Moi, ce que j'ai jamais compris, c'est comment des gens comme Jean-Denis Oufachin ou comme Olivier Revol, ils ne se sont pas aperçus que les gens qui venaient dans leur cabinet, quand ils les testaient, ils avaient un haut potentiel intellectuel, mais ils ne venaient pas juste parce qu'ils avaient un haut potentiel intellectuel, ils venaient parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Il y a beaucoup de gens qui m'attaquent, entre guillemets, qui sont de mon côté, mais qui m'attaquent en disant que je passe beaucoup de choses à Jean-Denis Oufachin. Mais ce que j'ai compris, c'est que Jean-Denis Oufachin, oui, c'est vrai, elle a écrit deux bouquins qui ont fait passer beaucoup d'idées fausses sur les surdoués. Et avec cette histoire de zèbre, elle s'est fait complètement dépasser, c'est ce qu'elle dit. Au match, je me suis complètement planté dans le QI, elle m'a donné à faire un produit en croix, moi un produit en croix, tu ne me donnes pas ça, je pète un câble, je ne sais pas ce que c'est. Je crois que c'est comme si on leur disait, je suis meilleur que toi et je t'emmerde, alors que ce n'est pas du tout de fait, quand tu regardes, les plus gros combats, entre guillemets, sont plutôt entre Jean-Denis Oufachin d'un côté, et de l'autre côté, Nicolas Gauvry et Franck Ramud de l'autre, qui sont les tenants de l'esprit scientifique et de l'esprit. Moi, je voudrais maintenant qu'on parle un petit peu de la forme. Qu'est-ce que tu penses, en fait ? Comment te poser la question ? Tu peux y aller fort, tu peux m'insulter. Non, non, mais j'essaie de trouver le truc pour que ce soit le plus clair possible. Qu'est-ce que tu penses de… Alors, repartons du principe de ces deux camps, qui sont un peu en désaccord sur la définition de l'intelligence et sur ce qu'ils en font. Est-ce que tu penses qu'il y a des côtés positifs et négatifs des deux côtés ? Alors, je te donne mon avis, puis après, tu commentes, si tu veux, comme ça, ce sera plus clair. De mon point de vue, moi, je pense que l'intelligence, le test de QI, tout ce qui est cognitif, c'est un petit peu comme quand… Moi, j'aime bien prendre l'analogie du moteur de voiture. C'est-à-dire qu'on va… Tu prends une voiture de course, et tu prends que le moteur, tu le mets sur un banc d'essai, il n'y a pas la carrosserie, il n'y a pas le pilote, il n'y a pas les roues, il n'y a que le moteur, tu testes le moteur, et tu regardes la cylindrée du moteur, et tu dis, waouh, ce moteur, effectivement, il est très puissant ou il n'est pas puissant. Tu testes un moteur de deux chevaux et comparé à un moteur de Formule 1, effectivement, ce n'est pas le même. Mais le moteur tout seul, lui, il ne gagnera jamais une course. Donc, il faut le mettre dans une carrosserie, il faut le mettre avec les bons pneus, et puis surtout, il faut qu'il y ait un bon pilote à l'intérieur. Et de mon point de vue, j'ai l'impression qu'avec ce test Vice 4 et ceux qui le défendent, en quelque sorte, ils défendent, en fait, la mesure de la cylindrée du moteur. Ils disent, non, mais l'intelligence, le cognitif, le QI, c'est la performance, c'est le cognitif, donc je ne teste que le moteur. Et ceux qui sont potentiels, qui sont doués, qui sont intelligents, entre guillemets, c'est ceux qui ont un gros moteur. Et ils mettent de côté le côté carrosserie, pneus et pilote, c'est-à-dire la partie émotion aussi. C'est-à-dire, quand on prend des décisions, on fait, enfin ça, les études le prouvent, on est obligé d'utiliser les émotions dans la prise des décisions. Donc, on met de côté les émissions dans ce test-là. On met de côté tout un tas d'autres choses, qu'on ne va peut-être pas expliquer maintenant, mais qui font que j'ai l'impression que c'est un peu limité. Et c'est une définition parcellaire de l'intelligence. Et de l'autre côté, on a ceux qui disent, d'un côté extrême, qui disent, non, en fait, ça, c'est des grandes conneries. L'intelligence, comme tu disais tout à l'heure, c'est un, comme certains l'ont dit, c'est de la philocognitivité, pour parler de mots qu'ils font. C'est parce qu'ils sont différents, qu'ils pensent différemment. Et puis tout ça, c'est dans un grand flou, parfois limite New Age, de dire, ouais, effectivement, l'intelligence, c'est parce qu'il y a une hypersensibilité, et puis ce n'est pas très bien défini, en fait. Donc ce côté-là, on est dans un côté qui est très flou, très mal défini, et où on dit un peu tout, on dit un peu n'importe quoi, et puis on s'y connaît. De l'autre côté, c'est très limité, c'est très cognitif, performance. Et au milieu, tu as des gens qui, eux, veulent rentrer dans une case. C'est le mot de la question pourquoi ? Ça, ça sera vraiment une question pour quoi ? Justement, dans mon avis, après, tu commandes ce que je dis. Qu'ils veulent absolument rentrer dans une case, et qu'ils disent, moi, je suis A ou je suis B. Je veux savoir si c'est A ou B, et je n'ai pas de A gris et B gris. Je suis A ou B, c'est quoi ? Et ils s'y perdent. Moi, c'est un petit peu ma vision de ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces définitions ? C'est bien résumé, un peu le truc. C'est surtout la question, moi, la question première, mais j'y reviendrai après, et c'est pourquoi les gens veulent rentrer dans cette case. C'est juste ça que je veux dire. Sachant que, pour moi, elle n'existe pas, cette case. C'est-à-dire, dans l'absolu, elle n'existe pas, en réalité. C'est un seuil arbitraire qui a été fixé parce que la psychologie s'est toujours intéressée à des cas extrêmes, que ce soit les fous, les machins, tout ça. Et c'est d'ailleurs comme ça que le QI s'est développé, à la base. C'est-à-dire, enfin, ce n'était pas sur les fous, mais c'est-à-dire le français qui a développé les tests de QI, Alfred Binet, c'était en 1905, et c'était sur la demande du gouvernement français. C'était dans un programme du gouvernement français pour détecter les enfants qui n'arrivaient pas à suivre en classe et pour leur permettre, justement, d'avoir une meilleure éducation, en réalité. Et c'est en développant ces tests qu'on appelle les tests psychométriques, qui, à l'époque, ne s'appelaient pas les tests de QI, que lui appelait des tests d'intelligence. Donc, bon, c'est lui qui a appelé ça. Que lui appelait des tests d'intelligence, je ne sais pas comment on peut les appeler. C'est en développant ces tests-là qu'il s'est rendu compte que, oui, il y en avait qui étaient d'un côté de la courbe à être tout petit au niveau des scores et qu'on peut appeler la déficience intellectuelle, mais il s'est rendu compte qu'il y en avait de l'autre côté qui étaient très hauts dans le QI et qu'il y en avait presque autant, en fait. Et petit à petit, ça a commencé avec les Américains, et ça s'est développé d'utiliser les tests de QI pour peut-être aussi rechercher les personnes qui étaient ce qu'ils appelaient à l'époque des genius ou des gifted, que nous, on appellerait surdoués. Mais dans la réalité, quand quelqu'un vient faire de nos jours, en 2023, un bilan neuropsychologique, je parle du bilan, je ne parle pas du test. Et pour l'instant, les gens qui ne passent que le test, je ne sais pas qui ils sont, je ne sais pas où ils sont, c'est possible que ça existe, mais moi, j'ai rencontré surtout des gens qui vont faire des bilans neuropsychologiques avec un psychologue. Le ou la neuropsychologue, elle sait très bien, elle voit très bien, d'abord à travers l'anamnèse au début, le questionnaire et tout ça, elle voit très bien s'il y a des problèmes émotionnels. En fait, l'émotionnel n'est jamais... Moi, quand j'ai passé le test, l'émotionnel, il n'est jamais pas présent. En fait, si on rate une question, parce qu'on est anxieux, angoissé ou parce qu'on n'a pas su maîtriser ses émotions, si on rate une question, je veux dire, si on rate un item ou un truc, ça fait partie de nous. C'est notre personnage. C'est-à-dire que si ensuite, on a eu 9 sur 20 au lieu de 18 sur 20, ce n'est pas qu'on est nul. C'est qu'on n'a pas su répondre à cette question pour X et X et X raisons, y compris celle d'avoir des problèmes de gestion émotive, des problèmes d'anxiété, des problèmes de stress et des trucs comme ça et de ne pas pouvoir les gérer ou des problèmes d'inattention ou des problèmes d'hyperactivité. On est passé à autre chose sans y penser ou des trucs comme ça. Et en fait, tous ces problèmes-là sont analysés en amont ou en aval ? C'est quoi déjà l'amont ? En aval. C'est-à-dire qu'après, à la restitution du bilan, on dit, ben voilà, la personne s'est révélée, machin, elle a passé les tests de telle ou telle manière, tel ou tel item, elle a fait consensueusement, tel ou tel item, elle a foiré et là, selon l'anamnèse, elle n'a pas restressé. Donc tout ça, en fait, il n'y a pas... Je veux dire, les psychologues, tous les psychologues que j'ai interrogés, les neuropsychologues que j'ai interrogés, leur principal objectif, ce n'est pas de donner un chiffre, c'est de capter les fonctions cognitives et, entre guillemets, la personne, la personne en elle-même, avec ses hauts, ses bas, ses émotions ou pas. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de question précise sur les émotions, il y en a certains qui les font ou qui ne les font pas. Et ensuite, de l'autre côté, il y a ceux qui voudraient que ça soit une entité. Donc là, j'ai résumé le truc en disant, vite fait, parce que je sais qu'on n'a pas 34 ans non plus, donc j'ai résumé le truc en disant, OK, pour moi, le QI, ce n'est pas qu'un chiffre. Et si c'est qu'un chiffre, si on prend que le QI, un chiffre, pour moi, ça ne veut pas dire que, encore une fois, il n'y a pas une entité. Je ne suis pas quelqu'un de différent à 130. Voilà, à 130, je ne suis pas quelqu'un de différent, je suis comme tout le monde, sauf que je suis petit, contrairement à beaucoup de gens, et j'ai 130, contrairement à beaucoup de gens. C'est tout. C'est tout. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui voudraient que ça soit une entité, que ça soit quelque chose qui, effectivement, comme tu dis, qui relève plus de la douance, du mot le ou la. D'ailleurs, j'ai du mal toujours à dire le HPI, mais j'utilise le mot HPI parce que, en fait, le HPI, pour moi, n'existe pas non plus. C'est quelqu'un qui a un haut potentiel intellectuel et, encore, il faudrait savoir pourquoi est-ce qu'on l'appelait comme ça. Je trouve que ce n'est pas beau non plus. Surdoué non plus, je trouve que ce n'est pas beau. Moi, finalement, je dirais OQI. En fait, cette enquête de ce podcast, c'était pour comprendre comment ça en est arrivé à tout ça. Et, au final, je me rends compte comme beaucoup de gens... Pourquoi on en est arrivé à cette belle bagaille ? Voilà. Qu'en fait, ce OQI, ce OQI, qu'est-ce qu'on peut faire avec telle ou telle possibilité ? Comment fonctionne le cerveau ? Tout ça. Mais, ce n'est pas une entité. Ça n'en fait pas une seule personne. Et, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment exactement ça s'est développé, cette histoire. Mais, j'ai vu déjà, dès le début, qu'il y avait des gens qui, dès le 18e, ouais, dès le 18e siècle ou le 19e siècle, au tout début des recherches sur les... Au tout début des recherches sur les génies et donc sur les surdoués, qu'à l'époque, on n'appelait pas aux potentiels intellectuels. Déjà, il y avait des gens qui se penchaient surtout, évidemment, sur les surdoués visibles, c'est-à-dire ceux qui, non seulement, étaient des génies, mais en plus, avaient la plus grande gueule, étaient les plus dépressifs, étaient les plus machins. Donc, déjà, dès le début, dès... La première personne qui a adapté le test de quotient intellectuel aux États-Unis, c'est Therman. Il a fait la plus longue étude sur les surdoués qui durent toujours plus ou moins puisque les survivants, ils vont bientôt avoir 100 ans là. Et donc, il a pris des enfants et il a commencé cette étude sur les enfants surdoués parce qu'il voulait démontrer qu'il y avait des stéréotypes faux qui tournaient sur les surdoués et que non, ils n'étaient pas plus dépressifs, non, ils n'étaient pas en échec à l'école, non, ils n'avaient pas un caractère de merde, non, si et non ça. Donc, déjà à l'époque, déjà en 1920, il y avait déjà ces stéréotypes qui tournaient sur les surdoués mais c'est évident, je veux dire que c'est entre guillemets c'est évident, c'est comme pour tout mais ce que je n'ai jamais compris c'est pourquoi les spécialistes, par exemple, on va prendre Jeanne Siofachin, maintenant je pense qu'elle a compris parce que Jeanne Siofachin, elle, il y a beaucoup de gens qui m'attaquent entre guillemets qui sont de mon côté mais qui m'attaquent en disant que je suis très, très, que, que je passe beaucoup de choses à Jeanne Siofachin mais ce que j'ai compris c'est que Jeanne Siofachin, oui c'est vrai, elle a écrit deux bouquins qui ont fait passer beaucoup d'idées fausses sur les surdoués et avec cette histoire de zèbre, elle s'est fait complètement dépasser, c'est ce qu'elle dit en tout cas. Mais là, les dernières, certaines de ses dernières publications, elle disait ok, je vous ai entendu, il y a quelque chose si on se réfère à la science, ça ne serait pas ci, ça ne serait pas ça mais elle essaie quand même de creuser dans les idées qu'elle avait trouvées sur les persensibilités et tout ça et tout ça. Moi ce que j'ai jamais compris c'est comment des gens comme Jeanne Siofachin ou comme Olivier Revol ou comme, je ne parle pas des coachs ou des thérapeutes, je parle vraiment des gens qui sont des véritables psychiatres, psychologues et tout ça, ils ne se sont pas aperçus que les gens qui venaient dans leur cabinet, puisque c'est ça le plus grand biais, c'était forcément des gens qui n'allaient pas bien et qu'en fait, la population qu'ils recevaient de haut potentiel intellectuel, quand ils les testaient, ils avaient un haut potentiel intellectuel mais ils ne venaient pas juste parce qu'ils avaient un haut potentiel intellectuel, ils se venaient parce qu'ils n'étaient pas bien dans leur peau. Donc comment est-ce qu'ils... C'est le biais de sélection sur les patients. C'est un peu comme si un kiné disait « Ah ben moi je sais ce que c'est un footballeur, un footballeur c'est quelqu'un qui a mal à la jambe là. » Pourquoi ? Parce que tous les footballeurs qui viennent me voir, ils ont mal à la jambe là. La réponse, elle est assez simple parce qu'en fait, il n'y a jamais eu de véritable étude à grande échelle sur ce qu'on appelle aujourd'hui de manière académique la douance et donc on ne teste que les gens qui vont mal. une cohorte de personnes et puis on va les tester au hasard. En général, c'est sur des écoles, les enfants, un truc comme ça qu'on le fait. Mais c'est vrai que voilà, c'est vrai que depuis dix ans par contre, ces études se sont multipliées et justement avec des gens comme Nicolas Gauvray et Franck Ramud au niveau francophone, on a vu que toutes ces études se sont multipliées et maintenant, il y a eu depuis plus de dix ans des méta-analyses, c'est-à-dire des grandes analyses qui regroupent plusieurs études. Ces méta-analyses, elles ont prouvé que sur une grande échelle, si on prend énormément, énormément de gens les testent tous, on ne teste pas les meilleurs, on les teste tous, à grande échelle, il y a donc toujours ces 2,3% de gens qui sont au-dessus de 130 et que ces gens-là ne vont pas ni pire ni moins bien que les autres et qu'au contraire, en moyenne, encore une fois, il faut toujours rester, dire en moyenne parce que c'est important parce que les gens pensent qu'on dit les surdoués vont bien ou les HPI vont bien. Moi, je suis la preuve que les HPI ne vont pas bien. Moi, je suis un anxieux TDAH, je n'ai même pas passé le bac parce que j'ai fait un burn-out à l'époque. Je veux dire, non, ce n'est pas tous les HPI qui vont bien, mais il se trouve, moi, je ne peux pas dire autre chose. Si je regarde des chiffres et qu'on me dit la plupart des chiens, ils aboient, sauf peut-être un ou deux, je ne vais pas dire que ce n'est pas vrai. Je regarde tous les chiffres et ils me disent qu'ils aboient. Ces chiffres-là montrent que les hauts potentiels intellectuels, les hauts quotients intellectuels ne vont pas ni pire ni moins bien que les autres et qu'au contraire, en moyenne, ils s'en sortiraient mieux sur tout un tas de trucs scolaires, en santé, en social, en familial, etc. Après, ta question, effectivement, la question principale, c'est pourquoi des gens veulent rentrer dans cette case ? Ça, c'est vraiment une question et j'ai découvert ça très tôt puisque un des premiers groupes sur le Facebook sur lequel je me suis inscrit, il y avait des gens qui n'avaient pas passé le Vice 4 et qui étaient sur ce groupe qui s'intitulait surdoués et c'est vrai que pour la plupart, encore une fois, ils ne sont pas rentrés par la case je suis plus intelligent, ils sont rentrés par la case hypersensibilité, souffrance, décalage, comment ça s'appelle, les problèmes scolaires, le machin, tout ça et c'est à travers ces cases-là que petit à petit ils sont tombés sur des publications qui leur disaient vous êtes en décalage, vous êtes en ci, vous êtes en ça, c'est sans doute que vous êtes au potentiel intellectuel et c'est à partir de là qu'ils se sont dit ah mais oui, c'est vrai que moi quand même je pense bizarre et tout ça. Le côté pensée en arborescence, encore une fois, qui en fait, la pensée en arborescence là aussi selon toutes les études, la pensée en arborescence n'a aucun rapport avec un haut potentiel intellectuel mais par contre aurait tout un rapport avec TDAH ou de l'anxiété voire même de la dépression malheureusement mais les gens préfèrent évidemment se qualifier d'intelligent ou de sur-intelligent plutôt que de se dire qu'ils sont en dépression ou qu'ils ont un trouble de déficit de l'attention ou voire qu'ils sont bipolaires. Voilà, c'est ça l'histoire. Le résumé, la quintessence de ce que j'ai compris en trois ans, c'est surtout ça en fait. Il y a une grande part de ça, c'est vrai qu'il vaut mieux dire j'ai des problèmes parce que je suis intelligent plutôt que j'ai des problèmes parce qu'en fait je ne suis pas intelligent, c'est sûr. Ça fait peu de gens qui vont me dire le contraire et après pour le reste, enfin après, moi j'ai un peu ma réponse là-dessus, c'est qu'il y a une double réponse, c'est à la fois un réflexe à ta vie qui est un biais cognitif, c'est-à-dire que les gens, enfin l'espèce humaine, l'espèce simièse, on va dire, a un besoin d'appartenance à un groupe ethnique, à un groupe quel qu'il soit. Et donc cette recherche dans une case A ou B, c'est vraiment un réflexe à ta vie de se dire moi je fais partie de ce type de personnes parce que je m'y reconnais, je vais être reconnu, je vais être protégé par ce groupe et je vais protéger le groupe en même temps et on rentre vraiment dans un mécanisme très primaire du fonctionnement des humains. Oui, mais c'est normal, moi aussi j'ai voulu être identifié après voilà, il y a des gens comme toi qui se disent effectivement ok c'est bien beau tout ça mais où est vraiment la vérité parce que je me sens peut-être bien dans ce groupe-là mais où est la vérité et il y en a d'autres qui vont se dire non mais moi il n'y a pas besoin de vérité, je me sens bien dans ce groupe-là et je ne veux pas savoir donc laissez-moi donc c'est vrai que c'est compliqué et les gens ont ce besoin-là d'être dans une case et en plus comme tu le disais tout à l'heure dans chaque partie qui n'est pas d'accord sur ce que c'est que le haut potentiel quand on va poser des questions mais on se rend compte que c'est même entre eux ils ne sont pas très au clair non plus et ce n'est pas évident et puis tout dépend qu'il y a un lutte qu'elle analyse et qu'elle méta-analyse et en fait c'est une grande pagaille et plus personne n'y comprend rien. Alors pour répondre juste à ta question parce que c'est vrai que je n'ai pas répondu à la question est-ce qu'il y a du bien ou pas bien d'un côté et bien ou pas bien de l'autre c'est sûr que de mon côté j'imagine qu'il y a beaucoup de bien mais le pas bien c'est qu'effectivement la communication la communication passe mal apparemment la communication passe mal alors c'est aussi ma faute sans doute et c'est vrai qu'il y a ce côté on a l'impression de casser le délire en fait on a l'impression de casser le délire et il y a une des personnalités qui que j'interrogeais que je ne citerai pas qui m'a dit qu'un jour à une conférence il y a une dame qui est venue le voir parce que le problème c'est que ça gêne tout ce discours-là de dépathologiser d'enlever toute cette pathologisation du HPI ça pose des problèmes à toutes ces associations de parents d'enfants HPI qui voudraient que ça soit reconnu par l'éducation nationale et donc il y a une mère il y a une parent d'élève qui est venue le voir et qui lui a dit mais si vous dites des trucs comme ça l'éducation nationale va plus m'aider et lui il lui a dit mais c'est pas mon problème moi je dis l'état des chiffres l'état de la recherche c'est mon problème à moi c'est pas d'aider l'éducation nationale ou les associations de parents d'élèves et c'est ça l'histoire donc il y a ce côté il y a ce côté peut-être alors je suis sûr qu'il y a du mauvais de mon côté aussi y compris justement le côté on se moque on se moque de ceux qui auraient entre guillemets de ceux qui seraient pas les sachants voilà et de ceux qui croivent c'est toujours c'est ça qui m'a intéressé au début c'est que ça ressemblait beaucoup aux complotistes contre les fact checkers et donc il y avait les sachants les croivants et tout ça il y a beaucoup d'histoires de croyances et de l'autre côté le positif je t'avoue que je le vois pas personnellement il y a des spécialistes qui m'ont dit que oui des fois ça avait aidé c'est pour ça que je le dis et il y a des gens qui m'ont personnellement contacté en me disant moi ça m'a aidé de me croire au potentiel intellectuel et même de me croire HPE de me croire hypersensible de penser que j'étais si j'étais ça parce que d'un seul coup je me suis dit ah mais en fait je suis pas fou même si ça a duré un temps et qu'après je suis passé à autre chose ça m'a aidé ça m'a permis de rencontrer des gens ça m'a permis de lire des trucs ça m'a permis de me renseigner et au final de fil en aiguille j'ai réussi à trouver que j'étais autiste ou que j'étais TDAH ou que j'étais haut potentiel intellectuel avec autisme ou machin chose ou tout ça et donc oui je reconnais qu'il y a ça donc effectivement je retire ce que j'ai dit je reconnais qu'il y a ce il y a ce bon côté le mauvais côté il est que comme je le dis et je le répète dans l'émission le problème c'est que les gens si ça arrête à cette définition là du haut potentiel intellectuel avec toutes ces pseudo caractéristiques qui n'en sont pas ils risquent de passer à côté d'un véritable diagnostic de leurs problèmes psychologiques et donc de repousser enfin de continuer à errer psychologiquement parlant de faire une errance psychologique ou une errance médicale et voire même ne pas avoir de diagnostic du tout et ça risque d'empirer parce qu'à un moment effectivement on peut s'aider moi je suis allé dans plein de trucs différents dans ma vie j'ai aussi été attiré par tout un côté new age j'ai aussi été voir des chamanes pour savoir qu'est-ce que j'avais j'ai aussi vu des machins de tout ça ça m'a aidé un moment mais après je me suis toujours rendu compte qu'en fait j'étais toujours cette même personne là pourquoi j'étais cette personne là qu'est-ce qui se passait et le fait d'avoir fait un véritable diagnostic avec des personnes qui savaient ce qu'était un TDAH et l'anxiété m'a permis à moi personnellement de comprendre ce que j'étais effectivement et je considère qu'il y a beaucoup plus en moi de personnalité TDAH et anxieuse que de personnalité HPI je sais ce que m'a apporté le HPI je sais ce que m'a apporté le HPI en termes de j'ai réussi à comprendre tout un tas de choses très rapides j'ai réussi à évoluer dans la vie à apprendre beaucoup de choses très rapidement à me frayer un chemin sans avoir trop d'embûches alors que c'était pas évident mais je sais que c'est pas ça qui définit ma personnalité et ma personnalité on la voit là une agitation c'est pas qu'être marseillais c'est un TDAH et voilà quelqu'un d'hyperactif qui parle avec les mains qui voit voilà d'accord ok ok d'accord je comprends l'explication effectivement après c'est vrai que c'est on rentre plus dans un débat plutôt qu'une interview mais c'est vrai que le monde qui est non académique a beaucoup d'excès et j'avoue que j'en vois plein même moi parfois au début je me dis tiens ce que j'ai fait à certains moments ça correspond plus à ce que je pense aujourd'hui et je faudrait peut-être bien de me réaviser sur deux trois trucs la conclusion moi que j'ai aujourd'hui c'est que je pense que entre guillemets le monde dont je fais partie plutôt des coachs et thérapeutes qui abordent cette thématique là on n'emploie pas le bon mot en fait je pense que c'est pas on parle pas d'intelligence telle que le définit le vice 4 la thèse de QI on parle de douance et je pense que c'est pas du tout la même chose en fait oui de mon point de vue par exemple un petit gamin qui n'a jamais pris de gros piano on va se mettre sur un piano et puis il va commencer à réussir à bien pianoter un morceau de musique sans avoir effet de solfège il est peut-être doué là-dedans au niveau de ses aptitudes à reconnaître les notes à les jouer facilement à l'inverse d'un petit génie chinois qui a passé déjà la moitié de sa vie à 5 ans à faire du violon tous les jours et qui n'est pas doué mais qui a été entraîné à ça il y a certaines personnes qui ont des douances et ça peut être dans l'art ça peut être dans l'écriture il y en a qui sont doués pour l'écriture il y en a qui sont doués pour le champ il y en a qui sont doués pour les mathématiques il y en a qui sont doués pour autre chose mais l'intelligence telle qu'elle définit le vice 4 et le thèse de QI c'est une performance cognitive qui est très différente très différente ce que pourrait être la douance de manière générale il y a eu des études qui ont été faites sur le facteur G qui a intégré pas mal de choses mais j'ai l'impression qu'en fait si on changeait simplement de vocabulaire pour le dire tiens moi je suis université de potentiel je suis université de doué par exemple ça résoudrait beaucoup de choses parce qu'en fait la douance ça me semble être différent en tout cas dans 90% et que l'intelligence qui elle fait partie et peut-être il y a juste une mince feuille au milieu qui fait partie de la douance par exemple ça c'est l'historique c'est malheureusement c'est l'historique du truc c'est-à-dire qu'en fait il y a eu d'un côté les anglophones qui ont toujours utilisé le mot gifted et donc eux effectivement c'était une psychologue qui disait ça il n'y a pas longtemps sur Radio Bleu et j'ai repris son truc sur un épisode et effectivement on peut être gifted c'est-à-dire doué mais on peut être surdoué au piano on peut être surdoué au violon on peut être surdoué au foot on peut être surdoué au machin tout ça tout ça donc là il ne s'agit pas de QI encore que encore que à mon avis à mon avis des gens qui ont une excellente intelligence compliquons pas l'histoire non mais à mon avis quelqu'un qui a une intelligence de jeu au football par exemple à mon avis il doit utiliser des capacités cognitives qui ne sont pas négligeables mais bon oui c'est sûr voilà pour aller très rapide pour capter tout le jeu tout ça mais bon après ça ne fait peut-être pas un surdoué et le problème en France c'est qu'il y a eu ce côté doué et puis après le mot surdoué qui est apparu à un moment du côté des années 70 un truc comme ça réutilisé donc par les psychiatres et les psychologues pour qualifier ces enfants qui avaient des c'était au départ des enfants qui avaient des hauts scores au quotient intellectuel c'est à partir de là je pense que ça a commencé à être un peu embrouillé je pense parce que effectivement si on utilise le même mot pour qualifier des gens qui sont bons en peinture et des gens qui ont un haut quotient intellectuel ça ne fonctionne plus ça ne fonctionne plus mais effectivement là c'est le problème mais moi ce que je n'ai pas compris parce que d'un côté le surdoué j'ai compris pourquoi il pouvait y avoir ce problème avec le mot surdoué ce que je n'ai pas compris c'est pourquoi pourquoi utiliser le haut potentiel pourquoi utiliser ce terme de HPI pour désigner aussi les personnes ou au potentiel pour désigner ces personnes qui étaient bonnes en peinture en machin tout ça je pense que c'est un problème de nomenclature tout simplement on n'est pas dans le même cadre de définition des mots et en fait il y a une similitude vraiment très fine entre les deux dans un certain domaine comme par exemple l'intellect la douance intellectuelle peut-être il y a seul QI mais la douance artistique la douance sportive la douance émotionnelle la douance comment la quantifier c'est difficile de passer un test pour dire t'es surdoué en peinture le cadre serait très compliqué à résoudre en deux heures de test mais encore une fois je ne sais pas ce que c'est la douance intellectuelle parce que je ne me considère pas bon d'accord je me considère comme un intello on m'a toujours pris pour un intello mais 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 voilà je veux dire tout ce que j'ai fait dans la vie jusqu'à un certain moment et même maintenant je continue pour moi j'ai fait beaucoup d'art j'ai toujours fait de l'art je ne vois pas la différence quand je fais de l'art avec quand je fais une discussion intellectuelle je ne vois pas la différence pour moi c'est la même chose j'ai les mêmes emportements j'ai la même vision du jeu ou vision du tableau ou du morceau que je fais pour moi pour moi je ne vois pas le truc intellectuel parce que parce que je ne vois pas moi je vois juste des capacités et je ne parle pas pour moi je parle pour le QI je vois juste des capacités de raisonnement de compréhension et d'utiliser ce qu'on a de la bonne manière ou de la manière la plus rapide possible et encore une fois quand je dis de la bonne manière ça ne veut pas dire qu'on est forcément toujours dans le bon dans le bien et c'est ça c'est ça aussi qui est problématique c'est de croire que les surdoués sont toujours ont une haute valeur morale ont une haute ce genre de truc voilà on pourrait en parler pendant longtemps c'est vrai que c'est super intéressant là franchement on aurait dû se prévoir trois heures c'est pour ça qu'on n'arrive déjà presque à 50 minutes on va conclure là-dessus maintenant qu'il n'y a plus que les fans vraiment hardcore à la fin qui seront restés jusqu'au bout de l'interview parce qu'en général c'est ça pourquoi ce choix de ton dans le podcast où on va dire tu es assez grinçant sur les personnes qui sont dans l'opposition de ce que toi tu penses par exemple je sais que tu as souvent attaqué des personnes je n'ai pas le nom moi j'ai fait partie du lot aussi est-ce que dans ton parcours de vie c'est quelque chose qui t'est arrivé donc vraiment tu te dis je ne supporte pas ce style de profil là parce que ça m'a fait beaucoup de mal ou est-ce que c'est plus du comment dire du titre putaclic un peu pour faire un peu de buzz quel est ton positionnement par rapport à ça c'est une bonne question et ça fait quelques mois que je me remets en question parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent parmi mes followers que voilà je vais trop loin et que c'est pas ci et c'est pas ça et j'avoue que c'est plutôt mon caractère au départ c'est plutôt mon caractère et c'est aussi que je sortais de cette de ces deux trois années pendant la pendant la de ces deux trois années pendant la pendant la pandémie les deux années pendant la pandémie où il y avait tout ce combat entre les complotistes et les anticomplotistes et on parlait beaucoup de bullshit de bullshit et de fact-checking de bullshit et de fact-checking donc en fait c'est parti c'est parti et dans les groupes dans les groupes zèbres tu sais très bien ça se tire dans les pattes à travers toi t'es con toi t'es pas con tout ça et donc c'est parti dans cet engouement de dire bon ben ça vraiment c'est pas bien c'est pas bien c'est pas bien et puis ensuite j'ai compris aussi que que tout ça ça menait ça menait enfin j'ai compris que moi aussi j'avais été victime quelque part de au niveau de mon errance à moi psychologique de gens qui m'avaient raconté un peu n'importe quoi sur certains sur certains trucs et que bon tout ça moi c'était quelque chose d'émotionnel c'est-à-dire je pense je pensais je pense toujours essayer de d'apporter aux gens le fait de ne pas errer psychologiquement et de se dire attention si vous allez dans cette direction-là vous risquez c'est peut-être c'est potentiellement dangereux pour vous parce que vous risquez de rater un véritable diagnostic et que vous risquez de ne pas comprendre que vous êtes TSA TDAH anxieux dépressif alors c'est vrai que j'utilise des nomenclatures qui sont surtout machin mais on peut imaginer même supposant que quelqu'un aime la psychanalyse dise si vous vous pensez uniquement HPI et bien en fait vous ne captez pas que vous êtes un névrosé entre guillemets voilà ou que vous êtes névrosé et agoraphobique ce qui en fait est donc Raymond Dazan elle le dit dans son livre que tu as résumé toi aussi où en fait tout ce livre elle décrit exactement qui elle est c'est-à-dire pour la psychanalyse une névrosée agoraphobique et elle décide que tout ça ça s'appelle le surdoué je ne sais pas pourquoi mais bon voilà et donc c'est vrai que je suis parti sur cette idée l'an dernier de faire le les HPI Bullshit Awards donc c'était pour récompenser le le concept le plus Bullshit de l'année le concept HPI le plus Bullshit et que en fait ça s'est tombé sur le HPE et que enfin c'est pas moi donc c'est des centaines de gens qui ont voté et ces centaines de gens ont fait gagner le HPE qui a gagné le premier Bullshit Awards et donc sur ma lancée c'est vrai que je suis allé sur cette lancée de Bullshit maintenant j'aimerais bien effectivement être plus tranquille et plus avoir cette image polarisante parce que de toute manière au bout d'un moment c'est fatiguant j'avoue que la confrontation avec Raymond Dazan m'a fatigué et surtout avec les partisans de Raymond Dazan m'ont fatigué la confrontation avec les partisans de Fabrice Michaud m'ont fatigué aussi je sais pas si tes partisans auraient été aussi forts si j'avais fait un épisode spécial sur toi mais maintenant c'est trop tard on vient d'avoir notre discussion mais je pense qu'aussi c'est un problème comme je disais tout à l'heure c'est un biais connectique d'appartenance donc après à partir du moment tu fais partie d'un clan tu vas le défendre c'est un paradigme les gens sont dans une réalité et j'ai bien compris parce qu'en interrogeant plus j'interroge évidemment des spécialistes plus ces spécialistes là m'amènent l'air de rien même s'ils sont tous du même camp sauf la seule personne que j'ai pas interviewée du même camp c'est Jean-Nesio Fachin mais quand même c'était mais ils m'ont tous apporté des nuances et même quelquefois des contradictions à ce que disait l'autre ou ce que disait l'autre et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment même si j'ai toujours cet état d'esprit même s'il y a des trucs vraiment que je n'aime pas l'injustice mais si j'ai ce sens de l'injustice qui me prend qui m'a toujours pris je me rends compte qu'il y a d'autres moyens de le faire que de passer par le par le par le frontal voilà oui oui parce que c'est vrai qu'effectivement le podcast c'est super intéressant et c'est vrai que c'est c'est un équilibre entre les deux c'est vrai que c'est au niveau des répercussions marketing on va dire du podcast le fait d'être très clivant c'est quelque chose qui fonctionne bien mais d'un autre côté ça décrédibilise un petit peu le travail puisqu'en fait on se dit est-ce qu'il fait vraiment ça pour juste faire du buzz et puis faire des vues ou est-ce qu'il fait ça parce que vraiment il a une quête de recherche de la vérité dedans j'avoue qu'au contraire ça m'a amené ça m'a amené certains à dire non non mais là c'est du drama c'est du youtube drama c'est du buzz non non c'était vraiment pas dans une idée de faire des vues et pour te pour te pour t'envoyer au moins une fleur j'ai bien j'ai bien quand même j'ai bien capté à ton interview avec Raymond Dazan que je que je comptais repasser que je voulais dont je voulais faire un réact mais au final je ne l'ai pas fait j'ai bien compris que tu étais vraiment intéressé par tout ça parce que c'était pas avec Raymond c'est pas facile c'est pas facile non non mais je veux dire que tu étais vraiment intéressé par ces sujets et que ton sujet à toi c'était effectivement la question que tu viens de me reposer là c'est que fait-on de ces gens qui sont entre les deux et qui se considèrent comme ça j'ai bien compris que c'était une de tes principales d'ailleurs c'est une de mes grosses interrogations aujourd'hui je dois en réfléchir si je ne dois pas changer plein de choses sur les titres sur les noms que j'utilise parce qu'effectivement je pense que les gens qui m'écoutent et moi ma définition même de ce que j'appelle la douance pas l'intelligence c'est pas la définition de l'intelligence en fait c'est pas la même chose donc bref autre sujet de discussion en tout cas Raph merci pour tout ça ça fait déjà une heure merci à toi écoute cette ouverture d'esprit je recommande à ceux qui découvrront le podcast il y aura les liens en dessous de ton podcast je pense que le mieux c'est de mettre la chaîne YouTube c'est ça je vous recours d'aller découvrir et de vous abonner n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Raph sinon vous n'aurez pas les prochaines vidéos qui sont en général super intéressantes et puis ça permettra de faire avancer le schmink merci beaucoup et franchement je trouve que tu as une ouverture d'esprit qui ne se trouve pas vraiment partout parce que je suis surdoué c'est peut-être pour ça c'est peut-être pour ça merci à tous